Les connecteurs logiques. En français, on utilise beaucoup de connecteurs logiques pour établir un rapport entre deux propositions. Ici, nous n'allons donner que quelques exemples, mais il en existe beaucoup. Selon le rapport que vous voulez exprimer, il peut s'agir de la cause, de la conséquence, de l'opposition ou encore du but. Le connecteur logique ne va pas se placer au même endroit dans la phrase. Par exemple, si vous êtes dans une situation de rapport de cause entre deux propositions, vous pouvez utiliser parce que, attention il est en deux mots, ou car, que vous utilisez déjà régulièrement. Dans la phrase ici, Sandrine voyage beaucoup, parce qu'elle adore ça, ou car elle adore ça, vous exprimer la cause. De la même manière, vous pouvez utiliser comme et puisque, mais attention, il se place au début de la première proposition, au début de la phrase. Puisqu'elle adore ça, Sandrine voyage beaucoup. Si vous êtes dans un rapport de conséquences, vous pouvez utiliser alors, si bien que, c'est pourquoi, ou encore ainsi, et dans ce cas, cela se placera au début de la deuxième proposition, au milieu de la phrase. Par exemple, elle voulait voyager loin, c'est pourquoi, elle a pris l'avion. Vous pouvez également utiliser donc, mais donc sera placé différemment. Ici, il sera placé entre l'auxiliaire et le verbe. Elle voulait voyager loin, elle a donc pris l'avion. On exprime bien la conséquence. Dans le cas d'un rapport d'opposition, vous pouvez utiliser mais, par contre, en revanche. Comme dans cet exemple, elle est aventurière, en revanche, elle n'est pas organisée. N'oubliez pas d'accorder l'adjectif avec le sujet. Ici, organisée s'écrira « et eux ». Vous pouvez également utiliser toutefois, cependant, néanmoins, qui accordent une sorte de concession. Elle ne savait pas où dormir, toutefois, elle a trouvé un hôtel. Enfin, pour exprimer le but, vous pouvez utiliser les connecteurs « pour », « afin de », et également « de manière à ». Comme dans cet exemple, elle a apporté un carnet afin de raconter son voyage. Attention, vous pouvez également utiliser « pour » et « afin de », mais avec un subjonctif. Dans ce cas, vous utiliserez « pour que » et « afin que ». Par exemple, « elle a apporté un carnet afin qu'elle puisse raconter son voyage ». Le verbe « pouvoir » est utilisé au subjonctif. De la même manière, vous pouvez dire « elle a apporté un carnet pour qu'elle raconte son voyage » au subjonctif. Cela demande évidemment de l'entraînement. Il existe aussi des connecteurs temporels. Et là, je vous donne rendez-vous à la vidéo correspondante.